6 façons de ruiner votre année. Je vais vous dire exactement dans cette émission comment rater 2021 avec la crise financière, la crise économique et la pandémie. La première habitude pour rater 2021, c'est de dire oui et de le dire parce que vous vous sentez obligé, forcé. C'est la pire des choses pour être épanoui. Dans l'instant, vous allez sauver votre égo, éviter les explications, éviter de décevoir. Vous aurez encore de la reconnaissance et de l'amour. « Ah, tu me dis oui, alors tu es mon ami. » Mais bien souvent, on dit oui à des gens qui nous manipulent. Si un projet, un partenariat, une opportunité ne résonnent pas en vous et ne correspond pas à vos valeurs et vos objectifs, vous devez dire non. Vous devez être à l'aise de fixer vos propres limites. Apprenez à dire non avec gentillesse dès le départ. Et c'est une excellente façon de rater son année. De dire oui quand on veut dire non, vous allez rater votre année assurément. Deuxième façon assurée de rater votre année, c'est de mal filtrer, j'ai amorcé le sujet dans le numéro 1. Deuxième conseil, de mal filtrer son entourage. Filtrez votre entourage. Ne vous entourez pas de personnes qui n'ont pas la même faim que vous. Ils vont étouffer votre faim. Filtrez votre entourage. La plupart des gens que vous connaissez depuis longtemps ne vont donc pas avoir la même volonté que vous de progresser, que vous de réussir. Si vous ne filtrez pas votre entourage, je vous garantis d'échouer la prochaine année. Je vous garantis d'être maussade et d'être aigri pour les 12 prochains mois. C'est garanti, je vous le signe. Alors une très belle façon aussi de ruiner votre année, c'est le troisième conseil, c'est de délaisser votre santé. On se préoccupe de notre santé lorsqu'elle est partie, lorsqu'on a perdu. C'est un cliché. On arrête de fumer ou d'avoir une mauvaise hygiène de vie ou une addiction, etc. lorsqu'on est malade. Mais ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Délaisser sa santé, c'est assurer que vous allez rater votre année 2021. Je vous le promets. Si vous omettez de faire de l'exercice, ce manque de discipline va se traduire par d'autres domaines de votre vie qui vont être en souffrance, y compris votre entreprise. Quatrième façon de rater son année, quatrième façon absolue de rater son année, c'est de pratiquer le multitâche. Le multitâche n'est pas efficace. Chez l'homme, bon ça dans les railleries on le sait, mais aussi chez la femme. Chez l'être humain en clair, le multitâche n'est pas efficace, ne fonctionne pas. Il est techniquement impossible d'effectuer plusieurs tâches à la fois correctement. Il y a beaucoup de gens qui sont multitâches parce qu'ils ont peur de passer à côté de plein de choses. Et c'est une grave erreur. Ils font du multitâche en pensant aller plus vite. Grave erreur. Grave erreur. Donc la façon de rater son année, c'est de vouloir tout faire à la fois et vous allez réaliser de ne rien faire en même temps. Donc numéro 4, pratiquez le multitâche. Vous laissez tomber, à moins que vous vouliez rater votre année. La cinquième façon de rater son année, c'est de viser la perfection. Alors là, je te garantis que tu vas échouer ton année. Lorsque vous cherchez la perfection, vous allez continuellement rester sur place. Vous allez procrastiner. Vous allez rester dans l'angoisse, le stress, la peur, la peur du jugement, la peur des autres. Mais de viser la perfection, c'est terrible. Alors si vous rajoutez en plus la multitâche, vous avez la totale. Et sixième point, ne pas choisir ses batailles. Pour l'année qui arrive maintenant, il va vous falloir choisir vos batailles. Je rencontre en permanence des hommes et des femmes qui ne choisissent pas leurs batailles. Ils sont de toutes les batailles, pas uniquement juridiques. Ils reprochent tout à tout le monde. Ils veulent se lancer dans des rapports de force constants. C'est une question d'égo. C'est comme ça, pas autrement. Ils froissent, ils chocent les égaux en permanence. Ils veulent toujours avoir raison. Mais ça, ça va vous épuiser ou ça vous épuise déjà ? Faites en sorte de choisir vos batailles si vous ne voulez pas rater votre année. En bonus, là je vous ai donné six façons de rater votre année. J'aime des fois vous donner des bonus. Le bonus, c'est de ne pas avoir de cap à donner à votre journée. Ça c'est une magnifique façon de rater ces journées. De rater votre semaine, votre mois, votre trimestre et votre année. Rater 2021, c'est de ne pas avoir de cap. Vous savez tous les jours où vous allez emmener votre corps. Au travail notamment, quand vous n'êtes pas en télétravaillant en ce moment. Mais vous ne savez pas où est-ce que vous allez emmener votre tête, vos idées, vos émotions, votre spiritualité. Donc vous devez vraiment faire en sorte de planifier votre journée, votre semaine et votre mois, parce que c'est un devoir. Un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part. Sous-titrage Société Radio-Canada